Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursabloire.com Alors, d'où est-ce qu'on peut nous écouter ? On peut nous écouter depuis la France, depuis la Belgique, depuis le Canada, depuis partout mon gars. Depuis partout, on peut nous suivre sur Soundcloud, sur le site TPSG directement, Memento Mori, le podcast, sur Youtube, sur Apple Podcast. On est de partout quoi. On est presque partout. Il y a le GAFA et puis juste après il y a nous. Je ne sais pas si on est à l'Elysée, mais il y a moyen. Ah mais ça se trouve, il y a quelqu'un là-bas qui nous écoute. Franchement, s'il y a quelqu'un qui travaille à l'Elysée et qui nous écoute, lâchez-nous un petit com. Voilà. À la limite, créez-vous un compte, mais lâchez-nous un petit com, ça ferait plaisir. Et puis dégotez-nous une petite invite pour qu'on vienne goûter au petit four des salons de l'Elysée, ça pourrait être pas mal quoi. Et même si on peut avoir une petite vidéo avec juste l'intro de Memento Mori, le son, avec une image du palais, ça serait pas mal. Et puis Macron qui scande notre slogan. Non, le podcast qui parle du présent pendant la fin de départ. Parce que c'est votre projet ! Mais après, tout le monde va croire qu'on a pompé sur Macron, ça va être pas bon, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, on va dire, les gars, on a vu Macron et tout, c'est là que vous avez pris votre truc et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas bon. Ouais. Non, je crois que tu veux dire que maintenant, on peut également nous écouter depuis son smartphone, depuis notre app. Quoi ? Depuis quoi ? Depuis notre app, Raph. Non, mais on a une app. On a une app, mon gars, on a une app disponible. Elle doit être très, très chère. Elle est gratuite, mon gars. Mais non, c'est pas possible. Elle est gratuite comme tout ce qu'on fait, je te le dis. Oh là là, extraordinaire. Donc là, si je vais sur iTunes ou si je vais sur Google Store. Alors, ça se voit que tu vas pas souvent télécharger une app parce que c'est pas iTunes, c'est l'App Store. L'App Store. Le boulet. Ouais, voilà. Donc, si je vais sur les plateformes de téléchargement des applications. C'est ça, tu tapes TPSG, tu as notre app. C'est extraordinaire. Et il y a tout le contenu de TPSG dessus ? Alors, il y a tout le contenu de TPSG. Franchement, je t'invite à la télécharger, Raph. Oui, mais je vais le faire. Voilà, je pensais que c'était pas mal. Oui, oui, mais je vais le faire. Mais je l'ai déjà vu parce qu'on est au courant depuis un moment, bien sûr. Exactement. En fait, il y a tout le contenu de TPSG. On a tous les articles, tous les articles des blogueurs. Donc, il y a les miens aussi ? Il y a les tiens aussi. On a même consenti à mettre les tiens. Oh là là. Et c'est vraiment, franchement, l'app, elle est trop bien. Moi, je ne suis pas un utilisateur d'app. Franchement, je te le dis, je n'utilise pas d'app. Mais cette app me permet d'aller voir le contenu de TPSG alors que, ça peut paraître paradoxal, mais je suis cofondateur du site, blogueur sur le site. Mais je ne vais pas tout le temps sur le site, même pas souvent sur le site. Par contre, avec l'app, ça me permet de voir facilement. Et surtout, ça me permet de lire avec un super confort. Enfin, vraiment, c'est vraiment pensé pour la lecture, pour l'expérience utilisateur. Et ce qui est aussi génial, c'est qu'il y a un vrai lecteur de podcast. Ce n'est pas le genre, on a mis des podcasts et c'est un truc. Non, non, c'est un vrai lecteur de podcast avec toutes les fonctionnalités des lecteurs de podcast qu'on peut trouver par ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Quand une autre fonction, c'est que, par exemple, si tu cherches dans Un passeur vous répond, où il y a je ne sais pas combien d'épisodes maintenant, je vais te dire, il y en a 189, on arrive bientôt au 200ème. Ben, dis donc. Tu cherches un sujet en particulier, tu ne vas pas te taper tous les trucs à lire, tu vois. Oui. Et bien là, tu utilises la petite fonction recherche qui est dynamique. Ça veut dire que quand tu commences à taper un mot, tu as le nombre d'épisodes qui se réduit. Excellent. Ça, c'est vraiment, c'est trop bien pensé. Tu peux aussi, il y a une fonction aussi, un peu comme Pocket. En fait, tu peux mettre des articles ou des podcasts en favori et ça te les sauvegarde, en fait, pour les écouter plus tard. Oh là là. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait. On est déjà en train de travailler à une mise à jour pour la rendre encore plus belle et plus fonctionnelle. Donc, ça, ça devrait sortir. Mais d'abord, profitez de là, téléchargez là. Voilà, bien sûr, mettez-nous une petite 5 étoiles, un petit commentaire, soit dans l'App Store, soit dans le Play Store. Vous pouvez faire des retours, je pense aussi, des commentaires sur des bugs. Et faites-nous des retours. Alors, à l'heure où vous parlez de ça, il y aura la page qui présente l'app qui sera sortie, on la mettra en lien. Et dans cette page-là, vous aurez un lien aussi vers là où on peut signaler les bugs, les anomalies, les suggestions, etc. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Notre but, encore une fois, il est bien sûr de vous aider à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Et là, clairement, c'est de proposer la meilleure expérience possible pour lire et consommer le contenu qu'on produit. Et puis, je finis avec ça en disant, tu l'as dit, l'app est gratuite comme tout ce qu'on fait. Et si elle est gratuite, c'est parce qu'il y en a certains qui soutiennent le blog, en fait. Elle est gratuite pour ceux qui l'utilisent, mais elle n'est pas gratuite à produire. Ça, vous vous en doutez. C'est clair. Il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, qui a passé des heures. C'est David. On le salue, notre développeur. Il a fait un super boulot. C'est un développeur. C'est un développeur. Et voilà. Et merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Et merci pour ceux qui réfléchissent et qui prient pour ça. Donc voilà, tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Et c'est grâce à vos dons. Allez, choper l'app. Excellent. Trop bien. Eh bien, on se réjouit de ça. Et c'est vrai que de pouvoir lire les articles un petit peu partout, quand tu es dehors, dans une salle d'attente, aux toilettes, il n'y a personne qui le fait, ça. Mais où que tu sois, c'est plutôt pratique, quoi. Un bon moyen de racheter le temps. Franchement, ça n'a rien à voir avec une expérience comme ça sur un navigateur. Vraiment. Excellent. Trop bien. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qu'on a lu tous les deux. On vous l'annonçait la semaine dernière, un livre qui nous plaît, enfin, tu vas me dire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a déjà fait un article, un podcast sur un autre livre de Tony Reinke, qui était Génération Smartphone. Donc, il y a un livre qu'on avait beaucoup appelé sur le smartphone. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle Competing Spectacles. Donc, c'est les spectacles en compétition. La compétition des spectacles. Ouais, je pense que si la compétition des spectacles serait un bon titre en français. Je pense que c'est aussi... Les spectacles en compétition, peut-être. Ouais, mais ce serait moins beau. Je trouve que ta première idée était pas mal. En fait, je pense que c'est aussi énigmatique en anglais. Oui, c'est ça. Je pense que quand on voit ça en anglais, c'est un peu énigmatique. Mais il y a un sous-titre. Treasuring Christ in the Media Age. Comment on pourrait dire ça ? Chérir. Chérir. Chérir Christ. À l'ère du Média. Ouais, à l'ère des Média. Ouais. Et donc, c'est... Alors, Tony Reinke, c'est le directeur de la communication chez Desiring God. Et en fait, bon, il est très à la pointe sur la réflexion, justement, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, à la culture médiatique, on pourrait dire. Il est très fort, il est très fort, il est très fort là-dessus. Et donc là, il a écrit ce livre-là, qui rappelle qu'en fait, le lien qu'on a un petit peu avec la notion, enfin pas la notion, avec le spectacle en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on aime le spectacle, qu'est-ce que le spectacle et qu'est-ce que notre société, enfin, quels sont les spectacles que nous vend notre société et pourquoi finalement on vit à une société de spectacle ? Pourquoi est-ce qu'on a si soif de ça et ce que nous disent les écritures par rapport à ça ? D'une manière générale, qu'est-ce que t'as pensé du bouquin ? Alors écoute, au début, j'étais un peu mitigé pour deux raisons. Déjà, moi, je l'ai abordé avec en toile de fond Génération Smartphone, qui était quand même, je trouve, un tour de force. Parce que, au contraire de certains auteurs américains qui noient un peu le propos, j'ai trouvé assez ramassé Génération Smartphone, très bien sourcé, très équilibré entre des positions qui ne sont pas juste des positions à l'emporte-pièce ou des lieux communs, mais un vrai travail de recherche et une vraie finesse, que ce soit au niveau sociologique et au niveau théologique. Là aussi, il l'abordait avec, je trouve, une grande sagesse, une grande prudence et en même temps, de manière assez, tu vois, sans phare, de manière assez réaliste. Du coup, voilà, j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit, ok, est-ce qu'il est en train de recycler ses notes de bas de page et il en a fait un deuxième bouquin, tu vois ? Ce qui est peut-être le cas et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois ? Mais voilà, je l'abordais comme ça. Et je dois dire que la première moitié, il y a des trucs intéressants, mais j'ai trouvé ça un peu poussif. Dans le sens où, alors, les chapitres sont assez courts, donc c'est un peu comme des petits bonbons, des petits dragibus qu'on avale l'un après l'autre. Mais je trouvais que pour développer certaines choses, il y avait beaucoup de mots et à la fin, on ne retenait pas grand-chose dans certains chapitres parce que c'est comme s'il avait voulu être exhaustif. Donc pendant la première partie, il s'appelle l'âge du spectacle. Il va balayer en, je ne sais pas combien il y a de... Dans la première partie, il y a combien de... Il y a 14 chapitres. Il va balayer un peu tous les spectacles auxquels nous sommes confrontés, donc comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la télévision, la publicité, la politique, la terreur et plein d'autres choses. Et j'ai trouvé ça un peu long. Par contre, dès qu'il aborde la partie théologique et pratique, c'est là où je trouve que c'est les meilleurs, quoi. Parce que c'est là où il mobilise un peu la matière sociologique qui est intéressante, mais en soi, qui ne nous aide pas trop, à part fixer bien le débat et dire, OK, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a un problème ? OK, mais on fait quoi ? Et c'est surtout le on fait quoi où je l'attendais. Et voilà. Donc, assez content d'arriver à la fin et de voir qu'on retrouve le Tony Rehnke de génération smartphone. OK. Et toi ? Écoute, alors c'est presque l'inverse. Ce que je trouve souvent, c'est ce qui manque dans de nombreux ouvrages et dans de choses qu'on a, c'est le regard chrétien sur l'analyse de la culture. Là, bien sûr, ce sont de très courts chapitres, c'est très ramassé. Bon, il ne dit pas tout, mais je trouve que pour tous les sujets qu'il aborde, il donne un petit peu des... Il montre comment se décline la société du spectacle un petit peu dans toutes ces sphères-là. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et tu vois, juste une petite anecdote, je le lisais cet été en vacances en Espagne. Et j'étais sur la plage en train de le lire. En train de siroter une petite margarita. Et écoute, non, parce que c'était 14 heures. C'est le meilleur temps pour la margarita sur une plage en Espagne. C'est ça, à 14 heures, voilà. Et en fait, tu vois, je lisais le chapitre sur le spectacle du corps, sur la façon dont on met nos corps en spectacle. Et j'étais sur la plage, quoi. Et là, tu t'es rendu compte que tu te donnais en spectacle et que c'était peut-être dangereux pour les autres. Alors oui, voilà. Alors moi, pour le coup, je donnais un spectacle d'un film d'horreur, tu vois. Les gens, ils voyaient un cachalot échefoui, ils se disaient... N'importe quoi. Avec un coup de soleil, ils ont dit un cachalot rouge. Avec deux petites sardines qui me tournaient autour et une sirène qui n'était pas loin. Mais en fait, non, mais c'était de voir... C'était marrant parce que tu voyais toutes les nanas et les mecs qui font tout pour exposer leur corps et qui sont là en train de se prendre des selfies sur la plage. Et quand tu viens de lire le truc sur les réseaux sociaux, sur la plage et tout ça, je me disais... Enfin, j'ai baigné dans l'illustration de ce qu'il veut souligner dans le bouquin. Et voilà, je le trouvais vraiment intéressant. Ça me faisait bien réfléchir. La deuxième partie est très bien aussi. Et sur les liens, notamment sur avec... En fait, on va y venir après sur les spectacles pour lesquels on a été... Le spectacle ultime qui est celui de la croix. Et je trouve que l'angle d'approche, finalement, d'utiliser ce mot spectacle et de faire ressortir cette... On va y venir, sur l'appétit des yeux qui est insatiable. Et qu'on a été créé pour désirer aussi par la vue. Et être captivé par ce que l'on voit. Où finalement, les Écritures nous poussent à voir Christ. Nous poussent à voir la croix. Et où finalement, justement, le spectacle de la croix est le spectacle qui fait un petit peu pâlir tous les autres. Et il donne des vrais bonnes pistes pour les chrétiens pour vivre aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il introduit aussi le livre. Il dit que c'est un livre qui est un peu un compagnon pour les chrétiens qui veulent avancer dans leur digital detox, comme on dit maintenant. Et de leur faire prendre du recul sur tous les spectacles qu'ils consomment au quotidien. Donc pour ça, je trouve que c'est un bouquin très utile à notre époque. Ouais, c'est ça. Et peut-être que tu as raison. Moi, plus que les solutions de la fin fin, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le début de la deuxième partie. Là où justement, il y a la bascule avec la question du spectacle. Et peut-être la partie sur la croix, on va en parler tout à l'heure. Mais la partie peut-être la plus charnue au niveau théologique est là où peut-être ça nous fait le plus réfléchir. Qu'après, il retombe dans des choses peut-être qui sont plus connues pour nous, tu vois. Toujours intéressants. Ouais. Mais souvent qu'on a du mal à relier directement la croix. Et là, comment elle l'articule par rapport au spectacle de la croix. Et il y a plein de trucs qui sont super, super intéressants, comme la prédication. Enfin, on va en parler, mais je trouvais que c'est excellent. Et aussi pour l'église. Des pistes intéressantes sur la façon dont les églises, des fois, se transforment en prestataires de spectacles. Et ne montrent pas le bon spectacle, qui est celui de la croix qui est suffisant. Mais veulent créer un spectacle pour attirer les gens. C'est très parlant peut-être plus aux Etats-Unis que dans la majorité des petites églises de maisons de France, tu vois. Mais ça reste... C'est un point de vigilance qu'on doit tous avoir, quoi. Ouais, puis c'est intéressant pour aussi réfléchir, justement, à l'essor en France d'églises qui ressemblent un petit peu à quelque chose qui est de l'ordre spectaculaire. Il faut faire attention. Souvent, quand je parle avec des gens, ils balancent un peu des gros trucs. Ouais, mais dans leur église, c'est du spectacle, machin, tout. Surtout des gens qui sont allés aux Etats-Unis. Et je pense que nous, on a du mal à mesurer la dimension culturelle. Nous, ça nous choque parce qu'il y a un gros décalage au niveau culturel. Eux, pas tant que ça. Donc, il faut faire attention, pas tout mettre sous le tapis de la culture, mais pas non plus baler ça en disant non, la culture, c'est pas important. Parce que finalement, c'est notre vision culturelle qui nous fait dire que c'est spectaculaire. Toujours est-il qu'en France, où il y a une certaine culture et un certain rapport aux religieux, tu vois, même à la liturgie, je pense que c'est un bon angle de réflexion, de réfléchir à pourquoi certaines églises prennent un essor très rapide et quel rapport avec le spectacle. Oui, c'est ça qu'il faut. Et surtout, je pense qu'il y a deux choses. Il y a cette dimension du spectacle et aussi, je trouve quelque chose qui est très important, pas super développé en tant que tel, c'est la question de la contemplation. Il y a un rapport entre la contemplation et la transcendance, où on vit dans un monde désenchanté et la plupart des églises classiques, on va dire, historiques ou conservatrices, ont perdu ce rapport-là à la transcendance et ce rapport à la contemplation. C'est extrêmement intellectuel et c'est extrêmement désincarné, c'est très abstrait. Et on a perdu un peu ce côté, pas sentimental, mais en tout cas sensible de la contemplation et cet aspect de la transcendance. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a des trucs genre Il-Song qui, par ailleurs, au niveau musical, ils sont forts. Mais je pense que ce qui marche aussi, c'est ce côté hyper contemplatif de la musique, tu vois. Enfin bon, ça, ce serait un autre sujet. Mais je pense que tout ça, c'est un peu lié, tu vois, et qu'on peut réfléchir à la lumière justement des spectacles et dire, ok, est-ce qu'on est en train de servir le spectacle de la croix dans la manière dont on présente notre liturgie ou est-ce qu'on est en train de copier les spectacles du monde qui cherchent à rassasier nos cœurs avec quelque chose qui n'est pas la croix. Et là, on renvoie à l'épisode sur la contextualisation qu'on avait fait sur la surcontextualisation et le trouver la bonne position là-dedans. Bien, alors, quelle est l'idée centrale du livre ? On l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Déjà, je dis les deux, tu vois, il faut toujours dire les deux. On en a déjà parlé, tu dis ça. On en a déjà parlé, voilà, on l'a déjà évoqué. Nous l'avons déjà, nous l'évoquiez, non ? En fait, comment dire ? Le livre rappelle que l'homme, si on parle de l'homme, que l'homme est à soif de spectacle parce qu'il est créé pour... avec un regard qui est insatiable et qui aime contempler des belles choses et se nourrir de ce qui va le captiver son esprit, son imagination, ses émotions, enfin, toutes ces choses-là. Et que l'homme, du coup, a développé et développera toujours une multitude de formes de spectacles. et qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'ère des spectacles aussi digitaux avec les réseaux sociaux, les films, les séries, la télé, etc., la publicité, toutes ces choses-là. Et que nous, en tant que... et que la Bible, elle, nous présente aussi la raison de ce... pourquoi on a cette soif-là qui est insatiable, c'est parce qu'on est privé du plus grand des spectacles qui est celui de la gloire de Dieu et que Dieu est venu révéler cette gloire en Jésus-Christ et au travers de la Croix et qui est le spectacle que nous avons besoin de contempler et qui nous aide, une fois contemplés, à remettre de l'ordre et à voir tout le problème de l'idolâtrie et de pourquoi, en fait, on va... au lieu de chercher le spectacle de la Croix, on va en chercher d'autres. Ouais. C'est ça ? C'est exactement ça. Avec peut-être, j'ajoute... quelque chose supplémentaire. le fait que ce qu'on regarde nous façonne. C'est ça. On regarde ce qui nous fascine et ce qu'on regarde nous façonne. Je vais garder ça. Ça, tu le notes, ça. Je le garde pour Paris, là. Voilà, c'est ça. OK. C'est fascinant. C'est fascinant. Mais c'est facile. Entre guillemets, il y a quelque chose aussi qui... Je pense que... C'est quelque chose d'important à rappeler que, un, oui, on veut discerner le message qu'il y a derrière ces spectacles-là. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent quand on parle de notre rapport à la culture en général, des médias en particulier, chez les chrétiens. c'est qu'ils pensent qu'ils échappent à l'influence des médias quand ils discernent ce qu'il y a derrière. Et en fait, c'est une chose de discerner ce qu'il y a derrière le média, ce qu'il nous vend, les présupposés, la vision du monde, etc. Mais en fait, c'est par l'usage que le média fait quelque chose en nous. Et il y a une fausse neutralité, ça, c'est aussi bien de le rappeler, dire que souvent, on entend ou on pense ou même on dit que la technologie est neutre, elle peut être utilisée pour le bien, elle peut être utilisée pour le mal. Sauf que c'est vrai que je peux utiliser une carabine pour creuser des trous pour planter des carottes. Sauf que je peux te dire que quand j'allais chez mon pote Romain qui avait une carabine, ce qu'on faisait avec, c'était pas planter des carottes. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été fait pour ça, ça a été fait pour tirer sur des trucs qui ont tiré sur des trucs. Tu ne t'étais pas les carottes, tu tirais sur les lapins. Donc en fait, il faut jamais oublier que ces technologies-là sont conçues pour nous faire agir d'une certaine manière. C'est ça. Tout ce qui crée un objet culturel, le crée avec une intention, avec des valeurs, dans un but. Dans un but. Ce qui ne déresponsabilise pas. Peut-être que les gens voudraient dire qu'à nous d'être responsables dans notre usage de la technologie ou des médias qui nous sont proposés. Mais si on prend en référence avec ce qu'on lit là sur la façon, par exemple, les spectacles télévisuels, les séries, etc. Les séries ne sont pas neutres. Ce n'est pas toi qui décides de... Elle véhicule une vision du monde. La plateforme Netflix n'est pas neutre. Elle veut que tu passes du temps là-dedans. Elle veut te vendre des produits, des partenariats qu'elle a avec les séries, etc. Enfin bref, voilà. Rien n'est neutre. Et tout ce qu'on regarde, et on le disait la dernière fois quand on parlait sur le monde, finalement, il ne faut pas croire que les choses fausses, l'aide perverses du monde glissent sur nous et qu'on peut simplement les analyser. Elles nous influencent. Voilà. Ouais, moi, je dirais même plus loin. C'est-à-dire que rien n'est neutre dans le sens où ça nous influence, mais il y a deux questions dans ce projet, c'est un, qu'est-ce que ça produit en nous ? Donc, c'est quelle est l'influence justement de ces produits-là sur nous ? Et deux, quel usage est induit dans l'objet lui-même ? Par exemple, c'est Tristan Harris qu'on entend pas mal en ce moment qui est un ancien chef de produit ou de projet à Google. il était dans un laboratoire de sciences cognitives ou un truc comme ça où justement, il réfléchissait à comment on fait faire des choses aux gens. Et lui, il explique ce truc que, en fait, les notifications, elles sont pensées comme des machines, tu sais, les bandits manchots là où tu baisses le bras et t'as les trucs qui défilent. En fait, il dit, c'est vraiment pensé à l'intérieur. Le modèle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à chaque fois, tu veux recharger, tu recharges l'Apple pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Et il dit, des fois, en fait, les notifications, elles ne sont pas en temps réel. Des fois, les notifications, elles sont un peu stockées pour que tu recharges, tu recharges, tu recharges et d'un coup, bam, t'as un gros shot d'adrénaline, de gratification instantanée, etc. Donc, savoir que ça fonctionne comme ça, c'est savoir que ça veut produire en nous cette addiction-là et ce réflexe un peu pavlovien dont on avait aussi parlé la dernière fois. Pareil, Tristan Harris, il dit, comment marchent les systèmes de recommandation de YouTube ? c'est que ça va toujours t'emmener dans quelque chose de polarisant. C'est-à-dire que tu pars d'une vidéo un peu bénigne et si tu laisses tourner l'algorithme YouTube, tu vas tomber sur... Tu finis sur une vidéo de bénigne, tu finis sur une vidéo d'un mec qui fait... Et tu finis sur un truc de bénigne, tu vois. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mais tu vas tomber sur un mec qui se fait décapiter, tu vas tomber sur un mec qui parle d'une maladie, tu vas tomber sur... Tu vas tomber sur une vidéo de Memento Moru. Ça, c'est le pire, ça. Et c'est ça. Alors, du coup, donc on parle depuis tout à l'heure du spectacle. En fait, ça serait peut-être bien de définir ce qu'est un spectacle et quels sont les grands types de spectacles que propose notre époque. Il le définit, lui, au début du livre, il y a un chapitre là-dessus, et il dit que un spectacle, c'est quelque chose qui capture l'attention humaine au moment où nos yeux et notre concentration, notre esprit sont fixés sur quelque chose qui nous est projeté, qui est projeté sur nous, quoi. Donc, c'est... Le spectacle est créé et les types de spectacles sont créés pour captiver notre attention, notre pensée, quelque chose qui nous est projeté, qui vient vers nous et qui nous est projeté. C'est quelque chose qui est créé pour qu'on le regarde. Voilà, c'est créé pour être regardé. Alors, il y a des spectacles qui sont accidentels, d'autres qui sont intentionnels dans notre société. Tu peux tomber sur quelque chose qui va capturer ton attention comme ça, d'autres qui sont créés, designés, exprès pour devenir un spectacle, d'autres choses qui deviennent un spectacle. Genre, arrête, tu es en train de te donner un spectacle quand tu es en train de créer un scandale. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas prévu et ça illustre un petit peu ça. et que tous ces spectacles-là, bien sûr, sont des expressions, des métaphores de certaines visions du monde. Oui. Voilà, donc, voilà. Je suis d'accord. Voilà, c'est cool, merci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit au-delà de tout ça et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout spectacle, veut quelque chose, réclame quelque chose de notre part. Il veut qu'on le consomme, qu'on consomme, plutôt, ce spectacle-là et il veut, ouais, il veut attirer notre attention, il veut provoquer chez nous des réponses, voilà, et des actions. Il veut un spectacle, il veut que tu le célèbres, il veut ton affection, il veut que tu l'aimes, il veut ton temps, il veut, il veut ta, ouais, il veut te captiver, il veut que tu lui appartiennes. Si on crée un film, c'est pour que tu le regardes, quoi, et que tu l'aimes et que tu prennes du plaisir, etc. C'est une forme de communication, en fait. C'est ça. C'est une forme de communication dans lesquelles une information est partagée et une réponse est attendue. C'est ça la définition du spectacle, sous forme visuelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, alors, peut-être les grands spectacles de notre époque, ce qui est peut-être, alors le spectacle est aussi vieux que le monde, bien entendu, il y a toujours eu du spectacle dans toutes les sociétés, ça il en parle bien, mais ce que je trouvais intéressant, c'est la façon d'y parler, des spectacles qui sont propres à notre âge des médias. Ouais, tout à fait. Il en parle, il en parle, alors, il en cite beaucoup d'exemples, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé intéressant, d'ailleurs, dans son chapitre sur les réseaux sociaux, c'est qu'il nous dit que pourquoi les réseaux sociaux sont si attrayants, c'est parce qu'ils nous permettent de vivre un rôle duel, celui à la fois de spectateur et de star. C'est ça. Et je cite, il dit, en regardant les autres nous regarder, nous nous retrouvons pris dans la dynamique de devenir la star. C'est ça. Nous devenons les spectateurs de notre nous digital. C'est ça. Notre image devient un spectacle et nous cherchons notre identité dans l'approbation et l'attention des autres. Et je me rappelle, il y a quelques années... Je te mets toi-même en scène, quoi. C'est ça. Tu te mets en scène et tu crées un spectacle de toi et chacun a un avatar, en fait, qui est un spectacle de lui-même. Je me rappelle, c'était quand j'étais au Beaux-Arts, la fin, donc ça devait être vers 2008, 2009, il y avait... Comment ça s'appelait ce truc ? Second Life. Tu te rappelles de Second Life ? Tu vois ce que c'est ? Ah oui, c'était des témoignages, c'est ça ? Non, c'était des... Ah non, je confonds avec I'm Second. Ouais, ouais, tu me confonds avec I'm Second. C'était une espèce de jeu de réalité virtuelle où tu vivais dans un monde... Ah oui, dans SimCity, un peu genre là ? Alors, tu es en train de faire un amalgame entre les Sims et SimCity, mais... Ah oui, c'est les Sims. Je vois ce que tu veux dire. Oui, les SimsCity. Ouais, c'est ça. C'est les Sims. C'est un peu les Sims, sauf que là, c'était... Il n'y avait pas de... C'était vraiment l'idée d'avoir un avatar et de vivre dans ce monde-là. Et il y a des gens qui passaient leur temps. Il y avait eu justement pas mal d'émissions parce que les gens, ils vivaient à travers cet avatar-là. Et en fait, ça n'a pas... On pensait que ça allait marcher, que... Enfin, tu vois, que ça allait durer, etc. Et ça n'a pas duré. Pourquoi ? Parce que, assez vite, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux. À l'époque, il y avait juste MySpace. MySpace qui était l'ancêtre des réseaux sociaux. Et après, il y a Facebook qui est arrivé. Et en fait, je pense qu'il y a eu cette bascule où on ne voulait plus vivre avec un avatar, mais on voulait quand même continuer à se mettre en scène. Et donc, on a créé des versions améliorées de nous-mêmes. C'est ça un peu les réseaux sociaux, quoi. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. La question de l'identité et de notre image qui devient un spectacle. Et une autre réflexion intéressante que je trouvais, c'était le danger de trouver le monde ennuyant. Et il dit, les gens deviennent vite ennuyeux comparé à la magie captivante de nos écrans. Et en fait, c'est ça. C'est qu'on est très vite lassé de tout. Notre attention diminue de plus en plus. Et en fait, tout nous paraît ennuyant. Et on veut quelque chose de nouveau. On veut quelque chose de plus fort. On veut voir des choses qu'on n'avait pas vues. Et cette fenêtre-là sur les réseaux sociaux nous permet de nous échapper un peu. Où on a un nombre de possibilités qui devient quasi infini. Il y a la même chose avec le gaming. dans ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les FPS. Donc les First Person Shooter. Où en fait... Et on le voit. La façon dont tu... La réalité virtuelle et tout ce qu'apporte le jeu. C'est quelque chose de... de phénoménal quoi. Et la façon dont en fait les jeux qui maintenant sont connectés où les joueurs jouent dans des réseaux sociaux. Au travers de réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu joues en ligne. Où tu cumules en fait les deux choses. C'est-à-dire le spectacle captivant dans lequel tu es acteur au travers d'un jeu. Et en même temps, la captation du réseau social. Où on est gratifié pour ce que l'on fait instantanément. instantanément. Et je pense, tu vois, à tous les réseaux. Voilà, tu genre... Alors je connais... Je parle de trucs que je connais pas trop. Mais... Donc il faut que je fasse gaffe. Mais tu vois, tout ce qui... Ah mais t'as Fortnite par exemple. Ouais, voilà. Fortnite, etc. Où tu joues en ligne. Et en même temps, tu reçois ta gratification personnelle quand tu joues. Et en même temps, celle de ceux avec qui tu joues en ligne. Et aujourd'hui, tu te mets même en spectacle dans ton jeu. C'est-à-dire que tu filmes tes actions, que tu postes sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, le spectacle se nourrit d'autres spectacles et plusieurs spectacles s'imbriquent les uns avec les autres, quoi. Ouais, parce que non seulement il y a la question du réseau, mais il y a aussi la question de la retransmission avec des choses qui sont streamées en live. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis il y a bien sûr... Et là, on ajoute aussi peut-être la dimension de l'événement au spectacle. Où souvent, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'un spectacle, c'est un événement. Où c'est événementiel, où ça fait événement. Ouais. Et là, avec le streaming, on a... on a... transformé un moment de jeu qui peut être un spectacle personnel, tu vois, que pour nous en spectacle communautaire. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi bien sûr tout ce qui est télévisuel. Toutes les vidéos que tu peux consommer. Alors, il met dans le même... Il y a autant la télé que YouTube, quoi. C'est exactement la même chose. Et il rejoint... Il rappelle que c'est finalement ce que tu disais tout à l'heure. C'est que les gens et la vie ordinaire semblent tellement ennuyantes par rapport à la magie qu'il y a derrière les écrans. Et qu'aujourd'hui, avec ces écrans, grâce aux vidéos, la séparation spatiale que tu peux avoir avec des événements qui sont extraordinaires et même effrayants, etc. Ou en tout cas qui vont te captiver finalement et séparer parce que tu es complètement absorbé par ce que tu... parce que tu vis, quoi. Ça, je trouve que c'est assez aussi intéressant comme réflexion. Et il rappelle aussi à quel point aujourd'hui il y a le nombre de vidéos qui sont par exemple postées sur... des vidéos amateurs qui sont postées sur YouTube. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est 24 000 minutes de nouvelles vidéos chaque minute qui sont postées sur YouTube. Donc, c'est un truc de malade, quoi. C'est 24 000 minutes de vidéos chaque minute postées sur YouTube. Ah, c'est chaud. C'est un truc de dingue. C'est très, très chaud. Et ce qu'il rappelle de ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui à notre époque avec justement Internet, le rapport aussi aux vidéos a changé. C'est que maintenant, en fait, il y a un nombre d'options de choses à regarder, un marché qui est totalement fou et sans fin. Et il dit que ce marché-là en lui-même nous change. Parce que aujourd'hui, en fait, comme tu peux, l'opposition au réel n'est pas simplement l'irréel. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans sa réflexion, mais c'est l'optionnel. C'est-à-dire que tu ne choisis pas entre le réel et l'irréel, mais aujourd'hui, tu as plein d'options de ce que tu veux, à quoi ressemble ton réel au travers de tous ces écrans-là, dans quel univers, dans quel spectacle tu veux être captivé et otage. Et ça, je trouve, ça fait vraiment réfléchir. Et le fait qu'on soit dans des broadcasts où sur YouTube tu puisses faire défiler des vidéos recommandées mais à la file, à la file, à la file, sans fin, c'est le but, c'est de te faire passer d'un spectacle à un autre sans jamais te lâcher. Voilà. Donc voilà. Et puis, bien sûr, la publicité omniprésente de partout qui est là. Il y a encore la politique. On peut en parler. Je trouvais que c'était très intéressant la façon dont il parlait de la... ça concerne les Américains, mais des campagnes publicitaires... Enfin, la façon dont, en fait, le camp de Donald Trump a été vraiment puissant par rapport à celui d'Hillary Clinton et la façon dont, en fait, Trump a compris qu'il fallait se mettre en spectacle et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une leçon pour les... Je pense, beaucoup de gars qui n'avaient pas franchi peut-être un cap dans leur stratégie de com' à l'époque. Etc. Et comme la terreur aussi, la terreur du quotidien devient un spectacle comme on le transforme en spectacle au travers notamment des informations, La façon dont tu es scénarisé et réalisé, finalement, le travail de réalisation qu'il y a de la part des médias sur des événements de terreur. Non seulement le travail des médias, mais... Alors, il y a une part inhérente à la spectacularisation de la terreur. Il donne cet exemple, je pense que c'est fondateur, l'attentat contre John Fitzgerald Kennedy qui a été filmé, qui a été retransmis en direct, etc. Ça a marqué un tournant où on pouvait voir un attentat en direct. Et maintenant, c'est non seulement les médias, alors peut-être aussi un des plus grands spectacles de notre époque, ça a été le 11 septembre. Je m'en souviens encore. Ah ouais, tout le monde. La manière dont ça tournait en boucle, les images, etc. Et je pense d'ailleurs qu'un des grands... Parce que ça n'a pas fait beaucoup de morts comparé à l'impact médiatique. Alors bien sûr que ça fait beaucoup de morts. Il ne faut pas que mes propos soient mal compris et que ça fait trop de morts. Enfin bien sûr, on le déplore et on le condamne. Mais je veux dire, comparé à l'impact médiatique, moi je me souviens que ça m'avait marqué parce que le même... Non, pas le même été. Deux ans après la canicule en 2003, je crois qu'il y avait eu 15 000 décès dus à la canicule. mais ça n'est pas spectaculaire, on ne le voit pas. Pourtant, ça a fait quatre fois plus de morts que le 11 septembre. Et donc, je pense qu'il y a une dimension de spectaculaire aussi qui a changé dans le mode opératoire des terroristes. Et on le voit, c'est presque scénarisé. Je me rappelle aussi de cette vidéo qui est sortie pendant qu'on était à l'IBG une fois, de l'égorgement de ces chrétiens coptes sur la plage avec cette espèce de musique, avec une espèce de travelling comme ça où on voyait les gars qui étaient à genoux. Cette scénarisation, cette mise en spectacle de l'horreur, elle est utilisée par les bourreaux eux-mêmes parce qu'ils savent que ça marque beaucoup plus. C'est ça. Ce n'est pas l'événement lui-même qui marque, c'est le spectacle de l'événement. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est très puissant. Il y a aussi le spectacle du corps. Ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il rappelle comment finalement la création des VHS et de la cassette a ouvert la porte à la libération de la vidéo pornographique où avant, il fallait se déplacer dans un cinéma. C'était très caché et que du jour au lendemain, bien avant Internet, tu pouvais te retrouver à avoir du porno à la maison. Oui. Et en fait, et aussi comment c'est accompagné de l'évolution de notre société aussi avec une invasion du spectacle des corps un peu prototypes, quoi, tu vois, enfin comment dire des corps, des corps pas prototypes, stéréotypés, normés, on va dire, avec des normes des femmes, tu vois, qui devaient être vues par les hommes et comment la luxure aujourd'hui devient une chaîne d'addiction, pas simplement dans les productions pornographiques, mais comme un fil un petit peu pour captiver l'audience dans tous les spectacles, la sexualisation et de mettre des belles femmes en bikini, enfin voilà, tu vois, si tu veux faire des vues, si tu veux, dans toutes les... Moi, c'est un truc que j'avais remarqué, c'était que souvent dans les premiers épisodes, tu vois, dans les pilotes d'une série, même si dans la série tu n'auras pas trop de scènes de sexe, ils veulent t'en mettre une dans la première, tu vois, où le corps de la femme, tu vois, sera l'iconisation, tu vois, de l'héroïne ou de la femme ou etc. sera bien mis en valeur pour te captiver, quoi. Parce qu'ils savent que c'est un clickbait. Exactement, c'est une chaîne, quoi, tu vois, et en fait, et je trouve excellent, ils rappellent, une femme qui explique, il dit, il y a, donc, vis-à-vis des femmes, elle dit, les jeunes femmes veulent, parce qu'elles sont encouragées à ça, vivre et exprimer tout le pouvoir de la sexualité féminine sans accepter qu'il y a des conséquences à cela. Et je trouve, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal, tu vois, dans plein de débats qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés par rapport au féminisme. Et en fait, voilà, tu vois, et donc, comment le corps et en particulier le corps de la femme est devenu un spectacle et que la société, enfin, la mise en spectacle des corps de la femme rend de plus en plus confortable pour nos yeux de regarder de regarder une sexualisation de la présence des femmes en particulier dans tous les médias qu'on peut regarder, quoi. Et aujourd'hui, on tolère de regarder des choses dont on ne serait absolument pas permis il y a longtemps parce qu'on a été un petit peu anesthésiés petit à petit par ça. Et ça, c'est hyper important de le rappeler, quoi. C'est pas tant nouveau, en fait. C'est pas le fait que l'homme soit attiré par le corps de la femme, même par l'image du corps de la femme. Lui, il prend David Ebacheba comme exemple. Mais qu'est-ce que ça a changé, c'est vrai, l'hypermédiatisation dans à la fois ce qu'on accepte de regarder et ce qu'on veut montrer. Et ça, c'est un danger. Et je trouve que là aussi, c'est une des limites vraiment du féminisme contemporain. C'est qu'en disant que la femme peut faire ce qu'elle veut et peut tout montrer, etc., elle contribue à la dégradation de l'image de la femme, en fait. C'est ça. Et ça fait le contraire de ce qu'elles veulent promouvoir. Voilà. Mais on en reparlera quand on parlera du féminisme. Ouais, tout à fait. Alors, allons-nous un peu plus loin. Allons-nous un peu plus loin, on a passé 40 minutes sur la première partie. Non, 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 mais il en reste juste 18 encore de partie. Ça se voit que c'est ta partie préférée. ouais, 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 non, mais je trouve ça, en fait, ça pousse à réfléchir, à se mettre un peu observateur de ta consommation des spectacles à ton époque, tu vois. Et ça, je trouve ça un point intéressant. Que dit notre soif de spectacle de notre nature humaine ? Pourquoi est-ce qu'on a soif ? Pourquoi est-ce qu'on produit et consomme autant de spectacles ? Il le dit bien, il le dit bien, on est à la recherche. Il le dit bien, donc allez lire le livre. Il le dit bien, allez, à la semaine prochaine. Non, il dit, pourquoi l'homme recherche ses spectacles ? Il dit, parce qu'il aspire à la gloire. C'est ça. Il a un appétit insatiable pour la grandeur. La splendeur. La splendeur. Ouais. Et, je trouve que là, il y a une clé vraiment. C'est-à-dire qu'encore une fois, on cherche quelque chose qui va satisfaire notre besoin, encore une fois, de transcendance, de beauté, de gloire. Toutes ces choses-là, en fait, ça fait écho à notre cœur. Donc, l'idée, c'est vraiment la question du cœur. Bien sûr, on en parle à chaque fois. Donc, ce serait dommage de s'arrêter aux yeux, en fait. C'est ça. La question, c'est qu'est-ce que les yeux révèlent de notre cœur ? Et comment on peut changer notre cœur pour changer notre regard ? Et quand la parole dit que les yeux de l'homme ne sont jamais satisfaits, elle veut exprimer que c'est le cœur de l'homme qui n'est jamais satisfait. Et on a besoin d'adorer. On veut adorer des choses. Mais comme on est séparés de Dieu, en fait, la société nous propose des pisalés qui vont nous permettre de répondre à ce besoin d'adorer, ce besoin de voir la gloire. Et donc, va mettre en scène des personnages ou nous propose de nous mettre nous-mêmes en scène pour être notre propre idole ou pour nous fournir des idoles, des personnes, des choses qu'on a besoin d'adorer. Parce qu'on a été créé spécialement pour ça. Ce que je trouve aussi... Vas-y. Ouais, tu vois, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on accepte si facilement et si rapidement tout ce qui sort de nouveau ? Parce qu'en fait, d'une part, on est lassé beaucoup plus vite, on l'a dit. Mais d'autre part, on a déjà essayé les trucs, on a déjà vu que ça ne marchait pas. Et on se dit, à chaque fois, tiens, est-ce que ça, ça va enfin me combler ? On ne se le dit pas comme ça, mais quelque part, on est à la recherche du spectacle définitif qui va rassasier nos yeux et qui nous permettra d'être dans la paix sans courir derrière tous les spectacles nouveaux qui sortent, tous les... Comment on dit ? Les artifices qui nous font croire que ça y est, c'est le bon spectacle, que ça y est, ça va marcher, et c'est pour ça qu'en fait, il y a de plus en plus de choses qui sortent parce qu'on se lasse de plus en plus vite et en fait, les nouvelles apps, elles durent rarement longtemps et même, quand tu regardes les spectacles, une réflexion que je trouve intéressante, c'est qu'il disait, avant, les sociétés, elles étaient unies autour de valeurs, autour de croyances partagées, maintenant, c'est les spectacles qui nous unissent. Ça, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelais dans la cour de récréation, il fallait avoir vu le film du samedi soir ou je sais pas quoi, souvent, les trucs de famille, un truc un peu à la mode, tu vois, retour vers le futur, machin. Ou Fort Boyard. Ou Fort Boyard, toute la semaine, on en parlait à l'école, tu vois. Là, les trucs, ça dure un jour. Si tu l'as vu 48 heures après, c'est mort, tu vois, c'est trop vieux, tu vois. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sortent tout le temps parce qu'on est tout le temps à la recherche du fixe définitif. C'est ça. C'est ça, quitte à aller à de l'overdose de spectacles qu'on consomme. Et je trouve, ce que tu dis, moi, ça me fait penser, tu vois, aux Star Wars, les Star Wars, c'est toujours la même chose, mais je suis convaincu qu'ils pourraient sortir à chaque fois un nouveau Star Wars comme tu n'es jamais satisfait et que tu en voudras toujours un autre, quoi. Tu vois, et ça, ils l'ont bien compris, quoi. Tu vois, si du moment que tu as tous les gimmicks du Star Wars qui doivent être présents et que l'univers est planté, tu n'en es jamais satisfait, tu en veux encore, mais tu en consommeras toujours et finalement, tu regrettes de ne pas pouvoir le découvrir à nouveau. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de penser ça, de me dire, mais maintenant que j'ai vu ça, c'était trop bien, qu'est-ce que j'aurais, j'aimerais pouvoir le redécouvrir parce que quand tu vas le regarder une nouvelle fois, bah, bon, le charme n'opérera plus pareil, quoi. Tu vois, mais c'est, alors, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il rappelle que, alors, je trouvais ça marrant qu'il le mentionne, c'est qu'un mot, il parle du mot, en fait, qu'en français, on appelle ça la distraction, le but de ce que cherche à produire le spectacle, et en fait, je me souviens, moi, dans un cours, on a un prof de français qui nous expliquait qu'au niveau étymologique, distraction était l'opposé de conversion, et finalement, je trouve que ça, pour le coup, ça tombe bien sur ce que ça illustre, en fait, c'est que comme on ne veut pas se convertir, se tourner vers Dieu, et bien, on cherche à se distraire et à remplir le vide de la présence de Dieu par des spectacles qu'on va produire, quoi. Ça, c'est intéressant. Ouais, et je pense aussi, tu vois, ça m'a fait réfléchir ton truc de Star Wars, et c'est aussi pour ça, à mon avis, que les séries, ça marche autant. Bah oui. Et c'est qu'en fait, on attend la fin définitive. Peut-être que tu es déjà dans la question de ton avis. Bon, alors, je te laisse ça. Ouais, ouais, on attend la vraie fin, quoi. On attend la vraie fin, ok. Mais, ouais, donc, voilà, ça, c'est très intéressant. Du coup... on attaque, on attaque le steak, là. Ouais, ouais, ouais. Mathieu. Oui. La croix. La croix. est-elle un spectacle ? Est-elle un spectacle ? Oui, c'est un spectacle. Dites-nous en plus. Alors, juste avant, parce que là, on pourrait développer un tout petit peu plus la charnière. On peut faire une émission de 6 heures, c'est pas un problème. Interessant. Et écoute, ceux qui sont là encore là, ils vont nous écouter. Voilà, ils sont là. Ils sont capturés par le spectacle audiovisuel. salut à la semaine prochaine. Voilà. Et par les effets spéciaux, par les blagues, il y a tout, il y a du bras. Allez faire un truc. Revenez nous écouter. Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il... Écoute, il faut montrer qu'on a pas besoin de créer toujours des choses nouvelles. On peut prendre le temps dans cette société de spectacle où tout va vite. oui. De toute façon, il disait que c'est 9 secondes, je crois. Non, 9 minutes, la tension. Donc de toute façon, on a déjà perdu tout le monde il y a un bon moment. Non, 9 secondes, 9 secondes. 9 secondes, voilà. Bon, alors tu vois, il faudra faire des formats 9 secondes. Lui, lui, donc il commence la deuxième partie avec cette idée du spectacle, d'où ça vient, le spectacle. Et lui, il prend ce mot spectacles, je sais pas comment on dit en anglais, et il dit que dès le début, en fait, ce mot, ce mot parlait de distraction et montrait déjà une tension entre l'attention que l'on met dans la distraction, la distraction mondaine et la dévotion chrétienne. Oui, ça rejoint ce qu'il disait. Et donc il dit, les spectacles, dès le début, c'est quelque chose qui est en compétition avec notre dévotion. D'où les réactions un peu épidermiques aussi de la part des puritains. Ah oui, au niveau historique, exactement. et il dit même que avec les théâtres, avec qui des spectacles, il soit, voilà. Avec la question, est-ce qu'un chrétien peut se nourrir d'un spectacle mondain qui dépeint le péché ? Ce qui est toujours une question, en fait, ce qui est toujours une question, ce qui explique aussi certaines positions, tu vois, les conservateurs, les positions et les statures de retrait fondamentalistes dans les années 60, 70, pas de cinéma, pas de musique, pas de danse, etc. et il y avait cette contradiction, cette antithèse très très forte entre le spectacle et le spectacle du monde et justement le spectacle de la croix. Là, normalement, tu rebondis sur le spectacle de la croix. Oui, sur le spectacle de la croix, tout à fait. Qu'est-ce que tu es en train de lire ? Alors, quoi ? J'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube. En fait, tout à fait, tout à fait, mon cher Mathieu, le spectacle, en fait, comme on a été créé pour ce spectacle-là, en fait, le spectacle d'être dans la présence de la gloire de Dieu, mais là, on ne va pas aller trop vite dans Memento Mori, en fait, il rappelle comment au travers de l'incarnation de la venue de Christ et de la façon dont, ouais, et de l'œuvre de Christ à la croix, comment Dieu a mis à notre soif de, a mis le comble en fait, finalement, à notre soif de spectacle et comment, en fait, il prend notamment la façon dont Paul parle aux Galates sur, en fait, où ils s'adressent à eux comme si Christ finalement était présent pour eux et de ce que nous avons vu, en fait, par la foi et en fait, la croix nous appelle à avoir un regard et à contempler le spectacle de notre Christ qui est rédempteur et qui offre et qui offre le spectacle dont nous avons le plus besoin, quoi, c'est-à-dire le spectacle du triomphe de Christ sur Satan, le triomphe de Christ sur notre vie, sur sa, enfin voilà, la façon dont la croix met en valeur le plus exacte Christ, Christ au maximum, quoi. Ouais, c'est ça et puis il y a ce long développement que ce spectacle n'est visible que par la foi. C'est ça. Et donc, on a encore une fois là un paradoxe que c'est le plus grand des spectacles mais qu'il n'est accessible qu'à ceux qui ont les yeux de la foi. Avec une réflexion intéressante, je vais en faire un article. Réflexion intéressante, sur pourquoi en fait les scènes de crucifixion ça marche jamais dans les films. Parce qu'en fait elles sont en train de décrire un spectacle dont la portée, la force, la beauté, l'efficacité sont invisibles en fait. À la croix, on a le spectacle de la victoire totale de Christ sur le péché et c'est un spectacle qui est invisible quand on regarde juste un homme mourir qui a été battu, flagellé, plein de sang, etc. Parce que c'est un spectacle spirituel. Et la façon même dont le Nouveau Testament est composé et c'est ça je trouve qui est merveilleux. En particulier je trouve avec l'épître aux Colossiens où on voit finalement la sobriété justement où les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean ont finalement une description de la croix qui est terriblement sobre mais suffisante parce qu'ils s'attachent eux à la réalité historique qu'il y a derrière et où tu vois la façon dont Paul par exemple dans l'épître aux Colossiens va décrire ce qu'il s'est passé dans Colossiens 2 ce qui s'est passé sur la croix comme il rappelle que c'est le triomphe de Christ qui nous a arraché des ténèbres et transporté dans le royaume de son fils bien-aimé qui a mis sous ses pieds toutes les autorités etc. et qui a vaincu Satan la façon dont l'auteur de l'épître aux Hébreux aussi traite de ça qu'il a écrasé Satan etc. et il donne le sens en fait il lève le voile et il rappelle ce qui s'est passé derrière les faits historiques la portée spirituelle et leur signification leur implication théologique pour nous et c'est ce qu'il dit donc aux Galates Paul en fait où il leur dit qu'après leur avoir décrit Christ il leur dit aux Galates dépourvues de sens qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié et en fait ça c'est j'avais jamais remarqué de ça en fait il leur dit grâce à la foi grâce à l'enseignement qu'ils ont reçu ils ont vu Christ ils ont pu contempler le spectacle de Christ à la croix et c'est l'expérience en fait que font que font tous les chrétiens quoi mais c'est une expérience qui se fait par la foi ça j'ai trouvé ça vraiment magnifique extraordinaire extraordinaire et comment et comment justement le spectacle de la croix est le spectacle ultime qui nous est donné de voir ici-bas et celui qui répond à nos réelles aspirations et où il rappelle que plus les chrétiens et inversement quoi moins les chrétiens contemplent Christ moins ils le trouvent attrayant et plus les spectacles du monde peuvent être attrayants en revanche quand tu as contemplé la croix et ce spectacle à la fois dramatique pour nous parce que c'est le rappel que nous avons je veux dire il est mort à cause de nos fautes mais qui en même temps est complètement rédempteur parce que Christ est mort pour nous délivrer de notre culpabilité et nous réconcilier avec le Père et le spectacle qui satisfait vraiment ce pour quoi nous avons été créés ce dont on parlait tout à l'heure notre soif de gloire où finalement on peut contempler la gloire de Christ et ce spectacle-là remet à leur place et fait palir tous les autres spectacles que nous présente notre société ouais c'est ça et je pense que ça 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 doit oui j'ai trois points là vite fait un tu vois ça renforce le mode le mode de révélation verbal de Dieu c'est à dire que toutes les manifestations de Dieu elles étaient toujours expliquées pourquoi parce que une image comme ça ne véhicule pas assez de sens pour qu'on puisse la comprendre pleinement tout à fait et donc en fait pareil en Apocalypse 21 je repense parce qu'on a fait un truc sur l'eschatologie dans les deux premiers versets tu vois cette ville qui descend verset 3 et Dieu qui dit voici qui explique ce que Jean est en train de voir et on retrouve ça jusque dans l'éternité c'est extraordinaire c'est ça les images provoquent une impression mais elles ne véhiculent pas de sens précis et à chaque fois que Dieu communique il communique de manière verbale parfois il emploie des 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 images ou des actes visuels mais ce sera toujours accompagné par la parole pour qu'on puisse comprendre ça c'est important deuxièmement ça ça devrait nous ça devrait à la fois nous mettre en garde sur quelque chose et nous encourager sur quelque chose nous mettre en garde sur le fait d'adopter trop facilement trop rapidement des choses qui marchent tiens on est une société de l'image donc on va investir dans l'image parce que ça marche mais en fait ça ne pourra jamais produire la chose qu'on attend parce que ce qui est visuel ne pourra jamais rassasier le coeur parce que ce qui rassasie n'est pas rassasié par la vue mais par la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ça c'est mon troisième point ça ça nous encourage à la place de la prédication c'est par la prédication de la parole que Christ peut être dépeint c'est par la prédication de la parole que le spectacle de la croix se voit c'est par la prédication de la parole que ce spectacle est dévoilé dans les coeurs par l'action de l'esprit dans les coeurs de ceux qui croient et c'est là où ils sont transportés dans une nouvelle création où ils passent d'aveugles à voyants et où ils sont au premier rang en fait d'un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu et qui va au final les combler les satisfaire vraiment et donc ça devrait nous encourager à réfléchir à comment on peut prêcher encore mieux la croix ouais et en fait moi je vais là-dedans tu vois aussi dans ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait des manifestations visibles pour les sens de la présence de Dieu tu vois notamment il y en a qui vont te dire que s'il n'y a pas de miracle tu ne révèles pas la puissance de l'évangile et que à l'annonce de l'évangile doivent être associés des guérisons ou des choses comme ça et je pense à Jésus qui 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 condamne en fait ceux qui qui recherchaient ces miracles-là au chapitre en Jean chapitre 2 au verset 23 il dit par Jean que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme et en fait on voit que Jésus ne se fiait pas à la foi de ces personnes-là parce qu'il voit en Jésus un faiseur de miracles et il s'attache à ce que Jésus peut faire pour eux pour toutes ces choses-là mais finalement ce n'est pas une foi et la vraie foi ne vient pas on n'a pas besoin de voir des miracles pour avoir la foi on a besoin de voir la croix et ça c'est essentiel pour nous dans notre vision théologique du ministère et de la prédication et de la façon aussi dont on évangélise etc c'est vraiment mettre la parole avec ce désir de mettre en avant le spectacle du Christ crucifié et ressuscité ouais et puis tu vois je parlais ça me fait penser je parlais avec Daniel Daniel c'est un ami un frère c'est le responsable du groupe des jeunes adultes ici à l'église et puis on parlait samedi soir c'est lui qui enseignait sur Mark 15 Mark 15 à partir je crois du verset 29 et il m'a fait remarquer quelque chose que je n'avais pas remarqué qui est magnifique voilà donc 29 à 39 et en fait il y a deux personnages principaux ou deux groupes principaux dans ce récit c'est le récit où Christ est crucifié et où il y a les scribes et les sacrificateurs qui se moquent de Jésus et qui disent il a sauvé les autres il peut se sauver lui-même et écoute le verset 32 de Mark 15 que le Christ le roi d'Israël descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions et en fait ils mettent ce spectacle-là comme un test de la divinité de Jésus et de dire ok s'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est alors il va faire ça si on voit ça on va le croire et à la fin on a un autre personnage qui est un peu en retrait qui ne dit rien mais à la fin verset 39 le centenier qui était en face de Jésus voyant qu'il avait expiré de la sorte dit assurément cet homme était fils de Dieu et en fait les principaux sacrificateurs les scribes et le centenier ils ont eu le même spectacle ils ont vu la même chose sauf qu'il y en a il y en a un le centenier qui a vu Jésus pour qui il était vraiment les autres ne l'ont pas vu alors qu'ils étaient en train de regarder la même chose et là on a vraiment la fonction de la foi qui est sans la foi on ne peut pas voir Jésus pour qui il est c'est ça et en fait ce spectacle là c'est le spectacle de la foi extraordinaire alors on va conclure avec une l'ultime question l'ultime question la question de la fin si j'ose dire exactement comment Memento Mori nous aide à vivre dans une société de 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 spectacle yes alors moi j'ai une pensée vas-y que j'ai pris du livre que je trouve magnifique il dit en fait un des problèmes principaux avec les spectacles c'est qu'il fait grandir notre appétit pour ce qui est visible et qu'il nous fait perdre le goût pour ce qui est invisible exactement et en fait on s'attache à ces spectacles qui bien souvent ne sont que le reflet du monde tel qu'il ne devrait pas être et une énième tentative à chaque fois pour le transcender et atteindre le monde tel qu'il devrait être et ça à chaque fois ça échoue et pendant qu'on perd du temps à imaginer une solution à ce monde là sous le soleil on perd le goût pour ce qui est invisible pour la fin de l'histoire la résolution de tout la récapitulation de tout en Christ et en fait on perd le goût même de ce qui nous attend en cherchant à satisfaire ce qui peut nous satisfaire vraiment c'est ça et je vais juste compléter en disant en reprenant ce qu'on allait dire tout à l'heure sur le fait que la gloire et le retour de Christ la vie éternelle est vraiment la conclusion du spectacle de l'histoire de la création chute résidemption et restauration et qu'on va connaître cette fin là qui est merveilleuse et que enfin on pourra contempler le spectacle pour lequel on a été créé et c'est et c'est Dieu et ce que je trouve merveilleux c'est que dans l'apocalypse Christ et Jean voit Christ comme étant l'agneau qui est présent et on contemplera toujours le Christ enfin je veux dire Jésus ne sera jamais séparé à nos yeux du spectacle de la croix mais on la comprendra encore plus et encore plus et on vivra les pleins bénéfices de ce spectacle là et ça doit nous aider à ici bas à se dire il ne faut pas se laisser brader et se laisser manipuler et résister face aux tentations des spectacles qui nous poussent à repousser toujours plus loin et à négocier avec la sainteté avec nos valeurs avec notre notre morale et que toutes ces distractions proposées encore et encore sont aussi des pièges qui nous poussent de qui nous empêchent de penser à la croix qui nous empêchent de penser à memento mori à se souvenir que notre vie ici bas elle doit avoir du sens elle doit être utilisée pour les bonnes choses et les distractions sont là pour enfin je veux dire quand tu n'es pas concentré quand tu es distrait tu perds tout ton temps parce que tu es captivé par des spectacles que ce soit les jeux vidéo que ce soit les séries que ce soit voilà toute cette consommation boulimique de spectacles nous empêche d'aimer nos prochains d'aimer Dieu et de vivre ce à quoi nous sommes appelés quoi ouais c'est ça et puis il y a cette cette citation alors je n'ai pas trouvé la citation exacte de Pascal tu sais qui disait que par tous les moyens l'homme veut échapper à la pensée de la mort et qui prenait l'exemple de la chasse et qui disait en fait on fait tout pour se distraire pour en fait finalement oublier qu'on va mourir c'est ça et c'est d'abord en se rappelant qu'on va mourir et en se rappelant ce que ça veut dire qu'on pourra se dégager des distractions qui nous qui essaye de nous de nous détourner à la fois de la mort et des vraies questions excellent et bien merci Mathieu vous trouverez ce livre on va vous mettre le lien voilà c'est édité au Crossway Compating Spectacles voilà on espère qu'il sera bientôt traduit ce sera un beau cadeau à la francophonie yes et puis en attendant téléchargez notre application et puis mettez nous 5 étoiles sur l'App Store voilà un petit commentaire et puis le mot de la fin à noter Raph ce sera quoi ? le mot de la fin ce sera le soulèvement des machines c'est carrément une expression ouais le soulèvement des machines le soulèvement des machines un spectacle à venir mais qui n'est pas le vrai spectacle c'est le soulèvement des machines voilà bonne semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine avec un épisode sur les loisirs allez salut 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 Sous-titrage ST' 501